Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour continuer nos aventures dans la mythologie grecque. Aujourd'hui nous allons redémarrer le deuxième scénario du jeu Zeus, le maître de l'Olympe, à savoir Persemyli. Le peuple de Grèce est dispersé à travers tout le pays. Il vous appartient de le réunifier, tel un barger rassemblant son troupeau, et de le conduire vers la prospérité. Ce scénario relativement facile se compose de 6 épisodes. Donc voilà, Zeus et Europe qui a fait 8 épisodes, donc là nous allons voir 6 niveaux. Donc on va lancer tout de suite le scénario. Tout au long d'un âge de ténèbres, la discorde a régné en Grèce, et les gens ont vécu isolés. Mais voilà qu'un nouveau jour se lève. Il est temps qu'un chef, pour la première fois, rassemble le peuple au sein d'une cité puissante. Zeus lui-même vous a choisi pour cette tâche, et vous a indiqué un site en Argolide. La dite cité s'appellera Argos. Les gens viendront de toutes parts pour apprendre un métier et nourrir leur famille, et ils voudront que l'on pourvoie à leurs besoins. D'autres en Grèce, désireux de devenir des chefs respectés, eux aussi, essaient de fonder les cités. Les uns connaîtront le succès, les autres un échec retentissant. Vous croiserez peut-être certains d'entre eux au cours de vos voyages. Très bien, donc nous avons le scénario 1 qui s'appelle une nouvelle ère. Trois objectifs. Le premier, 500 habitants dans des propriétés, ou mieux. Une production de 20 chevaux de laine en une année, c'est facile ça. Et un profit annuel de 500. Donc je pense que la production de laine va nous permettre de faire des bénéfices commerciaux. Voilà. On va lancer la cité. Je mets tout de suite en pause. Première information, je vais regarder la carte du monde. Pour le moment, on a l'Argos et nous, d'accord. Cassiopée, donc l'Ethiopie, très bien. Et nous avons le Mont Ténard. Pour le moment, on n'a pas d'autres cités à ce début, d'accord. Au niveau de la mythologie, on va regarder quel dieu nous aime, quel dieu ne nous aime pas. Alors, Lysos nous adore, Apollon, Hermès, Athéna, Dionysos, Hadès. Ouh, Poséidon, ça sent pas bon ça. Ouais, Poséidon, j'en ai très peur. Et Artemis, donc, ok. Artemis, ça va encore. On va voir un petit peu comment se propage la cité. Donc, on a du marbre ici, d'accord. Des terrains fertiles au milieu, beaucoup de terrains fertiles au nord. Et on a une rivière, donc ça veut dire qu'on peut construire un pont, logiquement. Et des terres fertiles ici, d'accord. Est-ce qu'on peut construire des ponts ou pas ? Non. Donc, Méduse, je sais où elle va spawner à la fin, donc je ne vous dirai rien. Donc, je vais plutôt me mettre pour le moment ici. Et on aura sûrement des visites de Posidon. Non, je ne pense pas pour ce premier niveau. Mais peut-être au partir du deuxième ou troisième scénario. Donc, je vais commencer à construire la cité. Je vais faire attention aussi où je bâti par rapport au fait que, bah, Posidon, quand vous vous doutez, c'est le dieu de la mer dans la mythologie grecque. Et il peut faire des raz-de-marée assez impressionnant. Je vais déjà faire une agora ici. J'ai construit ma construction de ville habituelle, dix maisons. Voilà. Je vais tout de suite mettre une maintenance ici, une maintenance là. Hop, parfait. Enfin, des maisons d'abord, une maintenance ici. Derrière, je vais préparer un barrage routier là. Je vais mettre le grenouille ici. Avec une nouvelle maintenance. Parfait. Alors, est-ce qu'on a quoi ? On a des moutons ici, donc on ne va pas les faire tout de suite. Par contre, on va faire pas mal de pêcheries. Je pense que quatre pêcheries pour alimenter l'Argos, ça serait un début. Hop, nouvelle maintenance ici. Parfait. Donc là, les habitants vont arriver rapidement. Parfait. Donc on a déjà 62 personnes. Alors, hop. Voilà. 960 habitants sont prêts. Les navires de pêche sont en train de ramener du nourriture au port. Est-ce qu'on a encore ? On n'a pas cette population. On ne va pas se permettre de construire. Enfin, c'est-à-dire que 13N a été découverte. Ici. Donc, ok. On aura un poste de commerce terrestre. Dès que la société sera complètement établie. D'accord. Deux de poissons, je vais attendre d'en avoir une vingtaine. 13N s'épanouir. Qu'est-ce que tu nous as vu ? On ne sait pas encore. Donc, on n'a toujours pas de possibilité de commerce, malheureusement. Je vais un peu décorer quand on a. Bonjour. Moi, pitié, chef de la société 13N. Je souhaite augmenter mon imposement des chevaux de ligne. C'est parfait. Donc, dès que possible, on fera ça. Donc là, je ne peux rien construire d'autre pour le moment. Pas de parcours. Non. Allez, c'est parti. Épicière. On va avoir ces poissons. J'ai une vingtaine. Je vais ensuite faire des fontaines. Je vais en mettre une ici. Une autre là. Et on va nous demander quoi. Une école. On n'a que le cadre de disponible. Bon, on va le faire tout de suite. Le théâtre, je vais le placer là. Parfait. Et je pense que je vais quand même augmenter la production de poissons. Parce que plus la population augmente, plus les besoins en nourriture sont importants. Je vais rajouter deux pêcheries dans ce secteur. Avec une maintenance de plus. Et aussi un hôpital. Parce que si je pourrais vous prendre des maladies, nous merci. Et je vais nous mettre ici. On a 472 personnes. Continuement plus habitants, c'est l'impression. Ah non. Parce que 24 fois 20, ça fait 480. Alors au niveau du chômage, on est à 24. Très bien. Il est temps de continuer de construire, d'améliorer la cité. Donc là, la cité, je l'étendrai vers le nord, sud, ouest, vers l'est. Là, j'ai commencé à construire quelques bergeries. Je pense que... Oh, 4 bergeries. Un entrepôt. Des moutons. Allez, c'est parti. Bon, on a des fonds au début. On ne peut pas s'en priser. Donc là, je ne peux plus en rajouter apparemment. Ah, quoique-le. Non. Est-ce qu'on a encore du chômage un peu ? Non, donc là, c'est stable. Je ne vais pas en rajouter. Le prix de laine a augmenté. Bah, c'est bien. On va déjà se faire un stock de laine. Et ensuite, on va le revendre. Voilà, est-ce que je ne prendrais pas un risque ? Et je ne mettrais pas déjà 5 maisons supplémentaires ? Je vais faire un petit enregistrement de ce journaux. Alors, Arcos. Un. Parfait. On a déjà 500 personnes dans la cité, c'est plutôt bien. Ah, c'est là que ça ne veut pas monter. Bon, en attendant, ce que je vais faire, je vais mettre des parcs et je les remplacerai ultérieurement. Et là, je vais faire pareil. On va devoir décorer la cité comme on peut. Donc, déjà, la laine, c'est prêt. Donc, on va tout de suite construire un poste de commerce avec 13N. On va la revendre 12 à la fois. Donc, 70 fois 24. Donc, 4 fois 7, 28, 280. Donc, on est à 1680 de dragues annuels. Donc, c'est largement ce qui nous fait. Et je pense que je vais peut-être prendre un risque et je vais rajouter de la bergerie. Enfin, une bergerie supplémentaire déjà. On va en avoir 5. Donc, là, Là, je ne comprends pas. J'ai deux fontaines ou deux extrémités. Ça ne va pas poser de souci. On va voir un peu où sont nos... Donc, ok, les 26 chevaux de laine c'est produit. Ça, c'est cool. Il reste 8% de chômage. Je vais peut-être voir pour construire une dernière pêcherie. Parce que j'ai l'impression que ça part vite. Donc, là, non, ça va être compliqué. Ah non, là, je pourrais... Eh bien, on va la construire. Tiens, ici. Ça, ça nous fera du stock en plus. Là, c'est pas vraiment compliqué comme mission au niveau des objectifs. Par contre, je vais commencer à produire un marchand de laine là. Là, je vais également... Je vais mettre en pause. Je vais mettre celle-ci. Parfait. Donc, l'objectif de profit annuel a été atteint. C'est une excellente chose. Je vais sauvegarder une nouvelle fois. Deux objectifs d'accompagnement. Les propriétés, c'est ces maisons-là. Malheureusement, elles ne pourront pas évoluer d'avantage. Malheureusement, heureusement, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, c'est la victoire de ce scénario. Bon, voilà, elle était facile la mission. On ne peut pas se le cacher. Donc, on a de la nourriture en masse. On a fait des profits comme il fallait. Et les conditions des habitations ont été remplies. Donc, je vais vous laisser là pour cette mission. Elle était facile. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, n'oubliez pas la poche de pied dans la description en regardant un clip ou en vendant un don. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.